L'âne du Cotentin L'âne du Cotentin, c'est un animal qui servait autrefois dans les départements de la Manche. Il était surtout situé dans le nord-cotentin, où ici on est à Saint-Georges-de-la-Rivière, vraiment on était vraiment typé dans le berceau de la race. Donc c'était un âne qui servait autrefois pour l'utilisation dans les petites fermes, surtout pour le transport du lait. C'est un âne qui toise aujourd'hui pour la race du Cotentin entre 1,15m et 1,30m pour les femelles, et 1,20m à 1,35m pour les mâles. Alors sa particularité à l'âne du Cotentin, c'est d'avoir la couleur de celui-ci, le gris. Voilà, le gris de la Manche, avec la crinière bien droite, la raie de mulet qui traverse, qui part du bout de la crinière, qui traverse toute la ligne de dos jusqu'à le bout de la queue, et la fameuse croix de Saint-André, la brande cuissiale, qui descend sur les épaules d'un animal. C'est surtout aujourd'hui utilisé pour le tourisme, pour l'âne du Cotentin, surtout pour les randonnées, parce qu'on est bien équipé, je veux dire, dans la Manche et dans tous les départements limitrophes de chemin, de chemin où l'âne s'adapte très bien en randonnée à pied, c'est-à-dire l'âne chargée d'un bas, où on peut transporter un peu tout matériel, tente, tout ce qu'on veut sur le dos de l'animal, attaché sur le bas, et surtout aussi en attelage. Pour les amateurs d'attelage, où l'âne s'adapte très bien, d'ailleurs notre studbook dit aujourd'hui que l'âne du Cotentin, c'est un animal d'attelage. Aujourd'hui, le fait que le cheptel Cotentin comptabilise environ 3500 jugés, quand même, répertériés au studbook de la race. Au niveau des naissances, comme toutes les associations, on est un petit peu en perte d'effectifs, mais pour la race, on est quand même encore entre 50 et 70 naissances, à peu près tous les ans, chose qui est encore bien, on aimerait bien évoluer un peu plus. Propriétaire d'âne depuis 20 ans, utilisateur depuis 15 ans, je me suis passionné de la randonnée battée et de la randonnée attelée. Aujourd'hui, je me perfectionne dans les concours SWEAT, en maniabilité et en attelage aussi. Aujourd'hui, je travaille beaucoup mon âne. J'ai choisi la race du Cotentin parce que c'était une race, c'est une des ânes que j'aime bien, et puis c'était très proche de chez moi, de la règle. Moi, j'étais éleveur de chevaux de sport, j'ai commencé à avoir des ânes, en fait, pour tenir compagnie à mes poulains et pouliches de sport, et puis je me suis pris d'une passion pour ces animaux-là, et puis je me suis mis à élever des ânes, et maintenant, j'ai 3, voire 4 naissances par an, 2 tiers Cotentin, 1 tiers Normand. Voilà, j'ai donc un certain nombre d'ânesse poulinières que je ne fais pas produire tous les ans, parce que l'ânesse porte 12 mois et 10 jours, donc il faut quand même leur ficher un peu la paix. Un an sur deux, c'est très bien. Il y a 22 ânes à la maison, quinzaine de Cotentin, et puis quelques ânes communs, parce que c'est toujours avec ceux-là qu'on a commencé. Tout ce monde-là vit en bonne intelligence, dans une vie de troupeau assez agréable pour tout le monde. Eux, ils se gèrent entre eux, et ils ne dépendent de nous que pour compléter l'alimentation, l'hiver, un peu s'il fait très chou l'été. Voilà, et sinon, je consacre l'essentiel de mon temps à l'éducation des jeunes ânes, donc l'éducation en main d'abord, puis au traîneau, puis à la voiture, et j'adore l'attelage, donc je me promène beaucoup en attelage avec mes ânes, essentiellement avec celui-là, Dalton, qui est un animal extrêmement agréable, qui vient de chez notre ami Michel Ménil, et c'est un animal vraiment fantastique. Il me suit partout. Voilà, on fait des kilomètres ensemble. On va à Lyon, on va à Brest, on va un peu partout, à Poulaine, à la mode Beuvron, au championnat de France. Enfin, on fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et il est toujours partant, il est toujours de bonne humeur, il est toujours d'accord. C'est un très, très bon animal. C'est un des animaux extrêmement attachants, beaucoup plus agréables que des chevaux, beaucoup moins envahissants que les chiens. Ça permet, en faisant naître, en faisant un effort pour faire naître, d'avoir l'impression d'être un peu utile à quelque chose, et d'entretenir ces races, et de les aider à vivre. La promotion de ces ânes de race est quand même l'un des buts principaux de nos activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada